Bonjour à tous bien-aimés, je voudrais partager quelques pensées avec vous autour de la notion d'engagement, la notion de disciple, la notion de sacrifice. Ce sont des termes que l'on n'aime pas forcément entendre et pourtant, et pourtant en tant qu'enfant de Dieu, et bien Jésus nous appelle à devenir ses disciples. Il va dire dans Matthieu 28, 19, « Allez, allez et faites des nations des disciples ». Et c'est donc finalement ce à quoi nous sommes appelés à être, à devenir en tant qu'enfant de Dieu. Et j'aimerais justement lire un passage dans Matthieu chapitre 4, je vais lire à partir du verset 18, Matthieu chapitre 4 à partir du verset 18, il nous a parlé de Jésus. Il nous a dit, « Un jour, qu'il marchait au bord du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon, qu'on appelait aussi Pierre, et André, son frère, qui lançaient un filet dans le lac, car ils étaient pêcheurs, pêcheurs de poissons bien sûr. Il leur dit, verset 19, « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». « Ils abandonnèrent aussitôt leur filet et le suivirent. Poursuivant son chemin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Ils étaient dans leur barque avec Zébédée, leur père, et ils réparaient leur filet. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent leur barque, quittèrent leur père, et le suivirent. Amen. » Et on pourrait prendre aussi l'exemple de Matthieu. Matthieu, qui était un péagé, il travaillait là comme collecteur d'impôts, et Jésus va l'appeler. Et quand Jésus va l'appeler, aussitôt, il a suivi Jésus. Dans ces trois passages, dans ces trois, comment est-ce que je pourrais le dire, recrutements, Jésus est en train de recruter. Jésus est en train de recruter des disciples. Disciples, nous qui avons donné notre vie à Jésus-Christ, nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Ou, plus exactement, nous devons être des disciples de Jésus-Christ. Et là, je suis interpellé parce que, finalement, ces hommes ont été appelés, non pas pendant qu'ils faisaient la sieste, parce que, bien sûr, lorsque vous êtes un pécheur, il y a un moment pour pécher, vous partez en général toute la nuit, vous péchez, parfois vous revenez même bredouille, et puis il y a un moment même pour se reposer. Et là, eh bien, peut-être que Jésus aurait pu venir à ce moment-là. Non. Jésus arrive là comme au moment, finalement, fort de leur activité. Il nous est dit que Pierre et André, eh bien, pardon, oui, Pierre et André étaient en train de lancer les filets dans le lac, parce qu'ils étaient pécheurs. Et c'est au moment, ils sont en train de lancer les filets dans le lac, que Jésus les appelle. Il ne les appelle pas à être dans une approche de compromis. Il leur dit, eh bien, suivez-moi, et je ferai de vous des pécheurs. C'est-à-dire, suivez-moi, parce que moi, j'ai un autre projet pour votre vie. Vous êtes des pécheurs de poissons, mais suivez-moi, moi, Jésus-Christ, j'ai un autre projet pour votre vie. Et cela m'interpelle. Cela m'interpelle parce que, eh bien, dans notre société, on est tellement pris par notre quotidien, on est tellement pris par nos activités, par notre travail, par les occupations familiales. Et toutes ces activités sont légitimes, elles sont importantes. Mais Jésus est en train, finalement, comme de faire le tri. Il est en train de passer au tamis les personnes qu'il est en train de recruter. Vous savez, c'est comme un entretien. Lorsque vous passez un entretien, on va vous poser un certain nombre de questions pour estimer, justement, si vous êtes le bon profil pour le poste. Et je crois aussi que, eh bien, pour le royaume de Dieu, c'est la même chose. Pourquoi ? Parce que le royaume de Dieu, c'est une œuvre qui est extraordinaire, qui est glorieuse, qui est magnifique, parce que cela consiste à se mettre au service du Seigneur. Mais on ne peut pas le faire n'importe comment, à n'importe quelles conditions. Il y a des conditions. Imaginez qu'à ce moment, Jésus est en train de passer au bord du lac de Galilée. Et pendant que Jésus est en train de passer, il appelle Simon et André. Il appelle Jacques et Jean. Et il leur dit, venez. Et eux disent, Seigneur, nous n'avons pas le temps. Nous ne pouvons pas le faire maintenant. Et d'ailleurs, ça nous rappelle un autre passage où des hommes voulaient suivre Jésus. Mais l'un va dire, eh bien, laisse-moi d'abord aller enterrer mon père. Et Jésus va lui dire, laissez les morts, enterrez les morts. Voyez ? Parce que lorsque le Seigneur nous appelle, il faut le répondre promptement. Et il faut être prêt à sacrifier, justement, nos priorités pour Christ. Finalement, lorsque tu rencontres Jésus-Christ, tes priorités ne sont plus tes priorités. Tes priorités, eh bien, ce sont celles de Christ. Les priorités de Christ doivent devenir tes priorités, mes priorités. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans la vie de ces hommes. Parce que si nous ne mettons pas Christ en priorité, nous risquons de passer, comment dire, à travers, nous risquons de passer à côté du plan, du projet qu'il a pour notre vie. Jésus va dire, suivez-moi, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. C'est-à-dire, je ferai de vous quelque chose d'autre. J'ai un projet, j'ai un plan pour votre vie. Voici ce que vous faites aujourd'hui. Mais si vous me suivez, il y a une condition. Si tu suis Jésus-Christ, tu verras sa main à l'œuvre dans ta vie. Tu verras son projet s'accomplir. Vous savez, bien-aimé, parfois, il ne suffit pas de prier. Il ne suffit pas de jeûner. Voyez, il y a un moment où il faut simplement obéir. Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Et attention, parce que lorsque nous posons ce genre de questions, il faut être prêt à entendre la réponse que le Seigneur a à nous donner. Et je parle en connaissance de cause. Parce que parfois, lorsque je suis dans mon travail, je suis pris dans mon activité, je suis pris dans mon travail. Et ce n'est pas toujours facile de décrocher. Mais il y a un moment où je dois mettre ce travail de côté pour passer du temps avec le Seigneur, pour passer du temps dans la prière, pour passer du temps dans la méditation de la parole. Et si nous ne faisons pas cela, et bien finalement, nous allons rester des pêcheurs de poissons toute notre vie. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui vont vivre une vie dans laquelle on ne voit pas l'extraordinaire de Dieu. Des hommes et des femmes qui vont passer à côté justement du plan glorieux de notre Dieu. Et cela dépend de qui finalement ? Cela dépend de la réponse que nous apportons à notre Dieu lorsqu'il nous appelle. Lorsqu'il nous appelle. Je ne sais pas si les disciples, et très certainement que non, ils n'avaient certainement pas réalisé ce à quoi le Seigneur les appelait. Mais peu importe, ils ont tout lâché et ils ont suivi Jésus. Et encore une fois, ce n'était pas facile, j'en ai parlé encore récemment. Il y avait derrière ces hommes toute une famille qu'il fallait soutenir financièrement. Donc, si vous parliez à cette époque à Pierre et André, si on était même à côté d'eux, on leur aurait dit, mais vous êtes fous, vous suivez cet homme, mais vous ne le connaissez pas. Comment pouvez-vous abandonner votre travail ? C'est irresponsable. Comment allez-vous nourrir votre famille ? Vous lâchez tout, vous abandonnez tout de cette façon. Peut-être que nous aurions même ces remarques-là si on était présent comme spectateur, témoin de cette scène. Et aujourd'hui, lorsque le Seigneur t'appelle, lorsque le Seigneur t'envoie, lorsque le Seigneur veut t'utiliser, lorsque le Seigneur a besoin de toi, trouve-t-il en toi un homme, une femme disponible pour son service, disponible pour ce que le Seigneur a besoin de faire ? Et laissez-moi vous dire que Jésus n'avait pas besoin, entre guillemets, de ses disciples. Il aurait pu tout faire lui-même, mais il avait décidé de les utiliser, d'utiliser leur vie, d'impacter leur vie, de ce que leur vie serait un impact pour les autres. Mais pour que nos vies soient un impact pour les autres, il faut d'abord que nous nous laissions impacter par Jésus-Christ. Il faut d'abord que tu laisses ton programme, ton agenda, être impacté par l'agenda du royaume de Dieu. Il faut que l'agenda du royaume de Dieu vienne s'imposer sur notre agenda, bousculer nos priorités pour dire, Seigneur, je veux faire ce que toi tu veux, je veux faire selon ta priorité. Et vous savez, je crois que l'une des rues de l'ennemi, c'est justement de remplir notre agenda, c'est de remplir notre emploi du temps, pour que nous n'ayons pas une seconde à nous pour lever la tête et dire, Seigneur, ce temps est pour toi. Mais si nous attendons que nous ayons du temps, nous n'aurons jamais du temps pour le Seigneur. Si tu attends d'avoir du temps pour passer du temps avec le Seigneur, tu n'auras jamais ce temps. Il faut le prendre ce temps. Il faut prendre ce temps de dire, je prends ce temps pour te servir. Et encore, je ne sais pas, moi, à cette époque, si j'avais été à la place de Pierre et André, j'aurais tout lâché. Est-ce que j'aurais eu ce cran, ce courage, cette audace ? Je ne sais pas. Aujourd'hui, pose-toi-même la question, et je me pose la question, Seigneur, si je devais tout abandonner, si je devais abandonner mon travail, par exemple, est-ce que je le ferais ? Je ne sais pas, Seigneur. Mais ce que je sais, c'est que réellement, pour être disciple de Jésus-Christ, il faut être prêt à cela. Il faut être prêt à cela. Vous savez, lorsque nous passons, finalement, par les eaux du baptême, nous attestons, nous disons, Seigneur, je te donne ma vie. Je ne m'appartiens plus à moi-même. Nous le déclarons, nous le disons, et nous le croyons, et avec sincérité. Mais lorsque la réalité des circonstances, nous devons face à la réalité des circonstances. Lorsque, sur notre chemin, sur notre parcours, le Seigneur nous appelle et nous dit, là, il faut que tu lâches, là, il faut que tu abandonnes. Sommes-nous réellement prêts à le faire ? Je ne pose pas cette question pour qu'elle suscite de la culpabilité dans nos cœurs. Non, mais je pose cette question pour qu'à travers notre réponse, nous puissions, eh bien, dire, Seigneur, je veux me préparer. Vraiment. Seigneur, je veux apprendre à abandonner. Vraiment. Je veux apprendre à lâcher prise. Vraiment. Parce que, Seigneur, je réalise que tu veux utiliser ma vie. Est-ce que tu crois que le Seigneur veut utiliser ta vie ? Laisse-moi te dire que ça ne dépend pas de ton passé, de ton parcours, de tes erreurs passées. Non. Au moment où le Seigneur t'appelle, il sait ce qu'il fait. Dieu n'a pas besoin que tu aies eu un parcours parfait dans le passé pour t'utiliser pour sa gloire. Non. Ce qui compte, c'est la réponse que tu vas lui apporter. Et encore une fois, une réponse concrète. Ces hommes ont tout lâché pour Jésus-Christ. Confort. Argent. Leur travail. Leur sécurité, finalement, d'une certaine façon. Parce que derrière, tout ce que je viens des numéros, il y a des numéries, il y a une chose, c'est la sécurité. Le travail. Ton argent, ton contexte familial et autres, t'apporte de la sécurité. Mais d'une certaine façon, pour suivre Jésus-Christ, il faut être prêt à s'appuyer totalement sur lui et donc à entrer dans une zone, entre guillemets, d'insécurité. Je dis entre guillemets parce qu'il n'y a pas de plus grande sécurité que de marcher avec Jésus-Christ. Mais cette insécurité, quand même, elle est là parce que ce n'est plus nous qui maîtrisons. Ce n'est plus nous qui contrôlons. Mais nous disons simplement, Seigneur, je veux te suivre. Là où tu m'envoies, dans ce que tu me demanderas de faire, je vais faire ta volonté. Et vous savez, bien aimé, cela s'apprend déjà dans les petites choses. Et je sais encore une fois que c'est un combat. Parce que dans cette société, nous sommes assaillis de toutes parts. Il faut courir à droite, courir à gauche. Lorsque vous êtes parent, parfois on ne sait même plus où donner, de la tête dans toutes les activités pour les enfants et autres. Et même lorsque l'on est célibataire, on a tellement eu l'habitude de remplir son agenda qu'on n'arrive même plus à s'en sortir. Le célibataire n'a pas le temps. Celui qui est marié n'a pas le temps. Donc finalement, on a l'impression que personne n'a le temps pour le Seigneur. Mais la réalité, c'est que nous avons le temps. C'est une question de décision. C'est une question de priorité. C'est une question de dire, Seigneur, je comprends ce qui est important. Seigneur, je comprends que les choses de ton royaume, je comprends, Seigneur, que l'activité pour ton royaume, je comprends que, Seigneur éternel mon Dieu, je dois investir mon temps et mon argent pour ce qui vaut la peine, pour ce qui va durer pour l'éternité, c'est-à-dire te suivre, toi, Jésus-Christ, afin que moi, qui étais pêcheur de poissons, je devienne un pêcheur d'hommes. afin que moi, Seigneur, qui avais un projet, un plan pour ma vie, eh bien, je te laisse venir imprégner ton projet dans ma vie. Si nous voulons que nos vies changent de trajectoire, bien aimé, il faut savoir laisser la place au Seigneur. Il faut savoir lui donner notre temps. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, Dieu fera des choses extraordinaires dans ta vie, dans ma vie. Amen.